Le roi va venir dans un instant. Bouffons, as-tu programmé la boîte à musique comme je te l'avais demandé ? Oui, monsieur le premier ministre, je lui ai appris une chanson qui parle d'un âne. S'il reste au roi une trace d'humour, cette chanson devrait le faire rire. C'est un pastiche d'une célèbre chanson d'amour. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle, moi, dans une chanson d'amour. Et en principe, l'amour est une chose gai, mais on peut rire de tout si l'on voit la vie en rose. Justement, notre roi est d'une humeur noire. Chaque fois que je mets cette boîte à musique, il fait la grimace. Pauvre boîte à musique, elle va finir par se vexer. Tout le monde a besoin d'être apprécié, même les boîtes à musique. Oh, je vous trouve bien philosophe pour un bouffon. Moi, j'ai tellement de soucis que je n'ai pas le temps de rire. Le temps de rire ? Vous me faites rire. Il n'y a pas de temps pour rire. Enfin, si notre roi ne change pas d'humeur avec cette nouvelle chanson... Eh bien, il faudra trouver autre chose. On dirait que... Vous vous méfiez de moi ? J'ai fait rire les rois les plus grincheux, les plus grognons. Notre roi n'est pas grincheux, bouffon. Il est désespéré, ce n'est pas la même chose. Attention, voici notre roi. Retire-toi. Je suis extrêmement soucieux, votre majesté. L'âne de votre majesté manque cruellement d'appétit ces jours-ci. Il s'ennuie de moi, peut-être. Il y a bien trois jours que je ne l'ai pas visité. C'est donc cela. Il a six petites mines ce matin, cela fait pitié. Avez-vous vérifié s'il fait toujours autant de crotins ? Du crotins. Votre majesté. Des petits tas d'or et de diamants. Votre majesté appelle cela du crotin. Nous savons que c'est de l'or et des diamants, mais lui ne s'en rend pas compte. C'est un âme. C'est un âme. Votre majesté, le bien le plus précieux que nous ayons sur cette terre. Un âne qui nous donne chaque jour, à la place du vulgaire crotin, de l'or et des diamants. Enfin, je vois que votre humeur est toujours morose. Ministre, mon humeur est ce qu'elle est. Et je ne vois pas de raison pour en changer. C'est que vous n'avez pas écouté votre nouvelle boîte à musique aujourd'hui. Ah, ce cadeau des ambassadeurs du pays du sourire. Je le trouve encombrant, il ne me fait pas rire. Dès que les ambassadeurs auront quitté le pays, vous mettrez cette boîte à musique au musée. Mais il y a une surprise pour vous. Le bouffon lui a appris une nouvelle chanson très amusante. Attendez, alors, deux petits tours à droite, voilà, et un petit tour à gauche. Ah oui, j'ai oublié d'appuyer sur un bouton. Si vous ne chantez pas tout de suite, je vous mets au musée immédiatement. J'ai sous une jolie boîte à musique, mais je viens de chez nous. Non, pas celle-là, l'autre, celle du bouffon. Non, pas celle-là, une autre, celle du bouffon. Pas celle-là, l'autre. Les égules d'or se ramassent à la perle, les diamants et les perles aussi. En ce temps-là, l'anité le plus beau, le plus précieux des joyaux du royaume. Cette âme nous est effectivement bien utile. J'irai lui rendre visite tout à l'heure. Utile ? Enfin, votre majesté, c'est grâce à lui que vous êtes le roi le plus aimé et le plus généreux de toute la planète. D'ailleurs, il faudrait limiter cette générosité. Et pourquoi, s'il vous plaît ? Par prudence. Nous n'avons aucune réserve. Qu'arriverait-il si l'âne tombait malade ? Il est bien soigné et traité royalement. Il n'a pas à se plaindre de l'existence. Tandis que moi... Je veille à l'équilibre du budget. Alors, c'est un roi, un roi très généreux qui décide des dépenses. Et c'est un âne, un âne merveilleux qui nous procure les recettes. Vous n'avez plus qu'à faire les additions et les soustractions. C'est pas bien difficile. Tandis que moi, je m'achemine lentement, mais sûrement, vers le désespoir. Non, je saurais bien vous en empêcher. D'ailleurs, je vais appeler le bouffon pour qu'il vous rende le sourire. Bouffon ! Bouffon ! Boîte à musique, vous pouvez disposer. Bouffon ! Bouffon ! Bouffon ! Oh ! On dirait que tu boutes, bouffon. Je te paie pour faire rire le roi. Tu as l'air de l'oublier. Au travail. Mais vous voyez bien, personne ne pourrait le faire sourire. Il fait le blocus du rire, là. Sa majesté a une immense cause de tristesse. C'est pourquoi elle a besoin d'un bouffon imaginatif et drôle. Il lui faudrait plutôt un sérum de l'oubli. Je bois pour oublier. Pour oublier quoi ? J'ai oublié. J'ai fait le serment de ne me remarier qu'avec une femme plus belle et plus sage que ma défunte épouse. Et je n'en trouve pas. Vous n'en trouverez pas plus qu'une aiguille dans une botte de foin, qu'une anguille dans un conduit de cheminée, qu'un sourire sur une porte de prison. Il ne fallait pas jurer, ou il faut parjurer. Votre majesté, nous avons fait venir toutes les princesses des environs, et nous en attendons aujourd'hui encore de nouvelles. Enfin, un cœur vaillant, rien d'impossible. À l'impossible, nul n'est tenu. Ah oui, oui, mais impossible n'est pas français, comme le dira quelque farfelu, d'oser oublier le nom. Bon, si je ne peux pas trouver une princesse plus belle et plus sage que ma défunte épouse, comme j'en ai fait le serment, et je me laisserai mourir de tristesse. Vraiment ? Le moyen de faire rire qui veut se laisser mourir de tristesse. Bon, alors, je suis le passant qui passe, je suis le bouffon qui bouffe, non, qui bouffe de rire. Oh là 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 ! Ah, un mauvais ouvrier a toujours de bonnes excuses. Oui, tu prétends être le bouffon le plus drôle, moi, tu ne m'as jamais fait rire. Vous devriez vous en vanter ? Un premier ministre ne doit pas perdre son sérieux, sinon que dirait le peuple ? Le roi peut s'amuser, lui, il a tous les droits. Ministre, laissez mon bouffon tranquille. Il ne me fait pas rire, mais il me déride. Voyons votre liste du jour. La princesse des mentales. La princesse de Coulomiers. Et la princesse de Chambourcy. Je les ai faites toutes trois examiner par mon envoyé spécial. Celles d'hier étaient tartes à souhait. Oh, je suis découragé. Non, mais celles d'aujourd'hui sont exceptionnelles, votre majesté. Et nous irons jusqu'en Chine, s'il le faut, pour en trouver. Nuit de Chine, nuit caline, nuit d'amour. Le roi est empêché de rire. À qui la faute ? C'est la faute du serment. Il faut au roi une princesse belle et sage. Attends, voir. Que fais-tu ? J'en cherche. Que cherches-tu ? Mais quoi, 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 une princesse, pardi. Pourquoi la cherches-tu ici ? Parce que je n'aime pas courir et que je suis paresseux. Hé, on voit la une. Et elle est blonde. Et d'ici, on voit qu'elle est sage. Comme elle marche délicatement. Elle ne veut pas abîmer ses beaux souliers. Ma foi, elle a l'air mignonne. Qu'on la fasse entrer immédiatement. Je vais, je demande elle, et je vous la ramène. Cette promesse, il n'y aurait pas moyen de la passer à la moulinette, de la réduire en miettes. Pourquoi ? Pour vous libérer l'esprit. Levez le blocus du rire, l'embargo sur la gaieté. À quoi bon vivre si on ne peut pas rire ? Hélas ! J'ai promis, j'ai juré. Vous n'avez pas réfléchi à cette promesse. Vous n'avez pas pesé le pour et le contre. C'était un coup de tête. Une promesse faite mal à propos peut tuer son homme. Mais quand j'ai fait cette promesse, je ne songeais pas à me remarier. Et depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Hé ! Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. L'eau peut couler, ce qui est fait est fait. Un roi ne revient jamais sur sa parole. Je suis le roi. Votre majesté, voici la princesse de Chambourcy. Il faut ajouter, ministre, que je suis la plus belle princesse du monde. La plus belle ? Comment le savez-vous ? Depuis l'âge de quatre ans, votre majesté, l'âge le plus tendre, l'âge auquel Mozart s'est mis au piano, j'étudie non pas la beauté en général, mais la mienne. La beauté est une musique difficile. Vous n'avez pas de partition. Il faut tout inventer. Oui, j'ai tout inventé. Oh ! mon sourire m'a coûté des heures et des heures du travail acharné devant la glace. Mais à quatorze ans, je gagnais le concours international de jeunesse du plus beau sourire. J'ai eu la médaille d'or. Vous êtes une championne olympique. Dès que j'ai appris qu'un roi très difficile à contenter voulait épouser une belle princesse, j'ai posé ma candidature. Personne ne m'arrive à la cheville pour ce qui est de la beauté. Mon envoyée spéciale avait raison. Elle est unique. Bon. Voyons ses diplômes. Médaille d'or au concours de Genève pour le sourire. Prise spéciale du jury au Festival de Cannes pour la démarche. Et Oscar des plus beaux cheveux à Hollywood. Votre envoyée spéciale est un âne. Hein ? Elle ne correspond pas du tout au modèle que nous cherchons. On dirait une poupée Barbie. Vous avez vu juste. Je représente un idéal pour tant de gens que je deviendrai la poupée et la plus célèbre du monde. Je suis belle. Et je n'aime pas attendre. Alors, c'est oui. Laissez-nous votre curriculum vitae. Nous vous écrirons. Voilà. Nous allons délibérer au Conseil des ministres. Délibérez vite. Avant huit jours, j'aurai épousé le roi de Pomerani, prince de Roquefort. Vous pouvez certainement trouver soit une princesse plus belle, soit une princesse plus sage que votre défunte épouse, que je n'ai pas eu l'honneur de connaître. Mais, c'est qu'il me faut les deux à la fois. C'est de là que vient la difficulté. Eh bien, épouser deux princesses à la fois. L'une pour sa beauté, l'autre pour sa bonté. Mais tu délires, mon ami. Quoique, ça pourrait être drôle. Mais, ça pourrait être drôle. Youpi ! Le roi sourit ! Mais, voilà une autre princesse. On dirait que l'envoyé spécial s'est mis en quatre. Elle a l'air étrange. Oui, effectivement, c'est notre deuxième sélection du jour. Votre majesté, voici la princesse Charlotte de Coulomiers. Où est le roi dont vous m'avez parlé ? Mais, ici, très chère princesse. Votre roi ne correspond pas du tout à la description que vous m'avez donnée. Je lui trouve l'air hautain. La gentillesse ne se lit pas du tout sur son visage. Oui, mais, très chère princesse, notre roi est pourtant l'amabilité même. Mais il a de graves soucis en ce moment. Quand on n'a pas de soucis, on n'a aucun mérite à être aimable. Moi-même, je suis très gentille et très intelligente et très... Elle est modeste, elle est modeste, elle est modeste. Mais, tout à fait. Je possède plusieurs kilos de diplômes et je ne m'en vante jamais. Oui, effectivement, elle est agrégée de philosophie, docteur honoris causa de l'université de Cambridge. Je vous crois sur parole, ministre, mais j'aimerais bien voir le visage de cette princesse. Je suis simplement prudente. Mes yeux sont si beaux qu'on en tombe facilement amoureux. J'aimerais courir ce risque, princesse. Eh bien, soit, vous l'aurez voulu. Je vois que vous êtes surpris de ma beauté. Les gens croient volontiers qu'une agrégée de philo doit être laide. Je suis une personne rare, aussi intelligente que belle. Parfaite, elle est parfaite. Personne n'est parfait, je l'ai déjà dit. Ne vous décidez pas tout de suite. Moi-même, j'ai besoin de réfléchir. Je ne crois pas aux coups de foudre ou plutôt, je m'en méfie. Oh, quelle sagesse. Elle est parfaite. J'aimerais étudier de plus près vos qualifications. Vous avez un âne magique. Je suis le roi le plus généreux et le plus aimé de la planète. Le ministre me le disait tout à l'heure. D'habitude, les gens se décident trop rapidement et ensuite, ils se plaignent d'avoir des incompatibilités d'humeur. Mais je n'ai rien décidé, princesse. Mais je ne suis pas pressée, je vous l'ai déjà dit. Ministre, pouvez-vous me raccompagner ? C'est comme ça tous les jours ? Hélas, oui. Eh bien, on n'est pas sortis de l'auberge. Aussi belle que sage, elle l'était, vraiment. Décidément, votre majesté, je ne vous comprends pas. Mais c'est vous qui êtes amoureux, pas moi. C'est moi qui cherche une épouse, pas vous. Hé, hé, mais voilà peut-être la solution de nos problèmes dans cette jeune personne. Avez-vous le sens de l'humour, jeune fille ? Mais oui, je reviens d'Angleterre. Là-bas, ce sont des spécialistes. Ne dites rien, belle princesse. Laissez-moi vous regarder. Vous êtes belle. Plus belle que ma défunte épouse, et pourtant vous lui ressemblez. Vous êtes bonne, j'en suis sûre. Car vos yeux ont de la douceur. Êtes-vous belle et sage, comme vous en avez l'air ? Je l'espère de tout mon cœur, papa. Hein ? Ben, enfin, votre majesté, c'est la princesse Anne. C'est votre fille que vous avez envoyée en Angleterre faire ses études il y a deux ans, à la mort de votre femme. C'est incroyable comme elle a changé. Je ne l'avais pas reconnue. Je suis si contente d'être revenue. Surtout que j'ai mon bac, papa. Ton bac à lauréat, c'est bien. Mais arrête de m'appeler papa. Oui, papa, comment dois-je dire ? Il faut dire, votre majesté. Vous n'êtes plus une enfant, vous êtes une princesse, une princesse en âge de se marier. Oui, mais le roi est quand même mon papa. Elle est ma seule chance, bien sûr ma seule chance. Elle lui ressent, et elle est même plus belle. Si elle est sage, je suis sauvé. Réponds-moi sans détour. Considères-tu qu'il est naturel d'obéir à son père ? Oui, papa. Euh, oui, votre majesté. Peux-tu me jurer obéissant ? Bien sûr, papa. Bien sûr, votre majesté. J'ai toujours fait ce que vous vouliez. J'ai même passé deux ans dans un collège anglais. Une fille qui obéit à son père est une fille sage. Ainsi, tout est en ordre. Nous allons pouvoir préparer la noce. Oui, 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 mais il y a un hic, un hic, votre majesté. Je ne vois pas. Cette jeune personne remplit tout à fait les conditions. Et elle a son baccalauréat. Euh, oui, elle a son baccalauréat, c'est très très bien, mais pour une fois, le bouffon a raison, il y a... Un hic ! Voilà, un obstacle, votre... Quel obstacle, ministre ? Oubliez-vous que j'ai tous les droits. La beauté de cette jeune personne est indubitable. Si vous avez un doute sur sa sagesse... Non, non, vous avez tous les droits, votre majesté. D'ailleurs, je suis aux ordres de votre majesté, mais comment dire... Je vais épouser cette jeune princesse et tenir ma promesse. Mais quelle princesse, papa ? Quelle princesse, votre majesté ? Dites-lui, vous, cher et estimé bouffon, dites-lui. Un hic, c'est un hic. Il n'y a pas moyen, votre majesté. Je ne vois pas à quoi vous faites allusion. Le bouffon ! Je prendrai un décret pour supprimer les hic. Tous les hic de ce royaume. J'ai tous les droits. Mais enfin, c'est votre fille. Votre fille, votre fille, et vous êtes son père. Mais oui, je vous l'ai dit, votre majesté. Enfin, plutôt suggérez que cette jeune personne est la seule qui répande aux conditions de ma promesse. Justement parce qu'elle ressemble à sa mère. Et vous, princesse Anne, voulez-vous épouser votre père ? Moi ? Mais non, je ne veux pas. Vous ferez selon ma volonté. Oui, oui. Ou je vous fais tous mettre aux arrêts. C'est quoi les arrêts, papa ? Arrête de m'appeler papa. Oui, papa. Assez. Oui, papa. Assez. Oui, papa. Assez. Oui, papa. Oui, papa. Assez. Oui, papa. Assez. Assez. Oui, papa. Voilà, juste ciel, qu'allons-nous devenir ? Heureusement qu'on peut rire de tout. J'ai cultivé le sens de l'humour pendant deux ans. Pourtant, je n'ai pas envie de rire. Deux ans, deux ans, deux ans, c'est peu. C'est dans les situations difficiles où l'on apprend à fortifier son sens de l'humour. Marraine ! Marraine ! Marraine ! Marraine ! Il m'arrive une chose affreuse. Ah oui, alors, je le sais depuis cette nuit. Le roi, ton père, veut t'épouser. Ça m'a tellement émue que j'en ai cassé ma boule de cristal. Oh, ciel ! Comment allez-vous faire pour m'aider ? Mon père veut m'épouser. Il dit que je suis sa seule chance. Il m'a fait jurer obéissance. Et j'ai juré. Tu n'avais pas le choix. Si on n'a pas le droit de dire non, le oui n'a aucune valeur. Mon serment ne compte pas ? Non ! Quand tu as promis obéissance à ton père, tu ne pouvais pas deviner ce qu'il voulait. Alors tu es libre de lui désobéir. Je voudrais que vous parliez à mon père pour lui faire entendre raison. C'est impossible. Il ne m'écoutera pas. Il n'écoute plus personne. C'est justement cela, sa folie. Non. Il faut essayer de gagner du temps. Oui, mais comment ? En lui demandant de te donner en cadeau de noce une chose difficile ou impossible à obtenir. Mais comment allons-nous faire, marraine, sans votre boule de cristal ? Un ovni est arrivé ici par hasard. Il est un peu étrange, mais très sympathique. Il sait faire des calculs de probabilités. Alors, nous lui poserons des questions. Cet ovni peut remplacer votre boule de cristal ? Pas vraiment. Il a un niveau mathématique très élevé. Le calcul des probabilités est ce qu'il y a de plus difficile. Il ne fait pas des prédictions, mais des prévisions. Je suis revenue d'Angleterre toute fière et toute joyeuse d'avoir cultivé le sens de l'humour et d'avoir réussi mon baccalauréat. Avec l'idée d'épouser un prince charmant. Mais oui, avec l'idée d'épouser un prince charmant. Mais tu te trouves en but à la folie de ton père. À la folie d'un roi. La folie n'obéit qu'à la folie. Il te faut être folle à ton tour. Première folie. Demande-lui une robe couleur du temps. Une robe dans laquelle on peut voir le ciel et les nuages. Mais oui, que dit ce cher OVNI ? Robe couleur temps. Il faut, pour faire une robe couleur du temps, réunir 2,3 kg de fil de soie, le plus fin et le plus transparent. Seul le fil de soie en provenance des Indes convient pour ce travail. Alors, je suis sauvée. La probabilité est que le roi obligera ses meilleurs tailleurs à faire la robe couleur du temps en 3 jours. Ce sera une robe magnifique. Et ça fait déjà 3 jours de gagné. Je pourrais lui demander ensuite une robe couleur de lune. Deuxième folie. Voyons si c'est une meilleure idée. Robe couleur lune. Il faudra du fil d'argent. Exactement 3,2 kg. Et le travail de 278 brodeuses. Alors, je suis sauvée. La probabilité est que cette robe sera faite en... Une semaine. Ça fait déjà 10 jours de gagné et deux belles robes. Et une robe couleur de soleil. Robe couleur soleil. Il faudra 4,222 kg de fil d'or. Et 15 jours de travail pour 623 brodeuses. Alors, c'est une robe impossible. Non. Ton père est un roi très puissant et très riche. La probabilité est qu'il te donnera aussi la robe. Mais on aura gagné plus de 3 semaines. Si je comprends bien, je peux tout obtenir de mon père, Sauf qu'il renonce à son idée folle. Tu raisonnes bien. Il y a peut-être une chose qu'il ne voudra pas me donner. Oui, j'allais te le dire. Une chose qu'il te refusera. Son bien le plus précieux. Son âne. L'âne magique, mais oui, bien sûr. Alors, je suis sauvée cette fois. Magique. Manque la référence relative et différencielle. Question sans réponse probable. L'OVNI a du mal à faire ses calculs sur un âne Qui, lorsqu'il mange de l'avoine, produit de l'or et des pierreries. Ça ne rentre pas dans son système de pensée mathématique. J'ai l'impression que la question sur l'âne l'a rendu malade. Mais tu as raison. Mais moi, je ne sais pas comment on soigne les OVNI malades. OVNI, nous annulons la question. Trop tard. Pourtant, on aurait bien aimé savoir. Mais il a l'air vraiment malade. Sais-tu, OVNI, comment on soigne les OVNI malades ? Il faut lire le mode d'emploi. Bien sûr. J'aurais dû y penser. Renvoyer l'OVNI dans l'espace, il deviendra une étoile pilante. Mais comment allez-vous faire, ma reine, pour le renvoyer dans l'espace ? Oh, mais je sais. Pour moi, c'est facile. Regarde. Merci. Je veux demander au roi une robe couleur du temps, puis une couleur de lune, puis une couleur de soleil. Et quand je les aurai, je pourrai toujours demander l'âne. Ça vaut la peine d'essayer. Tu es une fille courageuse, Anne. Que la force soit avec toi. Oh, je voudrais mieux vous avoir près de moi. J'ai peur, j'ai peur de ce qui m'attend. Mais je suis obligée de rester dans ma grotte, sinon je perds mes pouvoirs. Oh, si vraiment ça ne va pas, appelle-moi. Grâce à cette étoile magique, je te recevrai cinq sur cinq. Très chère princesse, le roi m'envoie vous demander si cette robe couleur de soleil qu'il a fait faire par les 623 meilleures brodeuses du royaume vous plaît. Elle ne me plaît qu'à moitié, monsieur le ministre. À moitié ! Savez-vous bien, jeune fille, qu'il a fallu pour la faire 4,222 g de fil d'or le plus fin ? Oui, je le savais, monsieur le ministre, lorsque je l'ai demandé. Je ne croyais pas que les jeunes filles savaient compter lorsqu'elles faisaient des caprices. Mais cette robe n'est pas un caprice, monsieur le ministre. Je croyais que vous l'aviez devinée. Non, moi je ne devine rien. Je calcule. D'ailleurs, je viens vous demander en mon nom et en celui du peuple de ce royaume dont j'ai la charge, de ne plus rien demander au roi. Dommage ! Je vais lui demander encore autre chose. Qui va coûter encore plus cher ? Oui, encore beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher qu'une robe couleur de soleil, c'est impossible ! Ou alors c'est un carrosse en or massif qu'il vous faut. Eh bien, notre âne merveilleux ne produit pas suffisamment de crotins pour payer toutes vos folies. Je n'ai pas trouvé d'autre moyen pour amener mon père à la raison. Si vous avez une meilleure idée, je vous écoute. Hélas, 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 je n'en ai aucune. Je n'ai jamais eu d'imagination. C'est bien dommage. On devrait exiger des ministres un diplôme d'imagination. Écoutez, très chère princesse, le roi a retrouvé sa bonne humeur depuis que vous êtes revenue. Il rend visite à l'âne tous les jours. Il rit même avec son bouffon. Il est particulièrement aimable avec moi. Oui, je sais tout cela, mais il ne veut pas renoncer à l'idée de m'épouser. C'est bien une folie ! Oui, c'est une folie, effectivement, oui. Enfin, c'est une folie aussi que de vouloir ruiner le royaume comme vous le faites. Mais que me conseillez-vous d'autre ? Oh, je n'ai pas de conseil à vous donner. Je ne suis ni votre père ni votre mère. Je fais des additions et des soustractions. Mais je vais appeler le bouffon, peut-être qu'il aura une idée. Voilà. Bouffon ! Bouffon ! Oh, ce bouffon ! Bouffon ! Bouffon ! Princesse, vous êtes la plus belle créature que j'ai jamais vue. Et vous êtes aussi très sage, à ce qu'il paraît. Je vous ferai remarquer que toutes ces belles qualités font que je suis en danger. J'ai besoin de votre aide. Le ministre ne peut rien pour moi. C'est normal, c'est une machine à calculer. Que feriez-vous à ma place ? Je changerais de personnalité. Puisque c'est à votre beauté et à votre sagesse qu'on en a, devenez laide et devenez bête. Laide et bête ? Laide et bête. Alors le roi ne voudra plus vous épouser. Mais si je deviens laide et bête, personne ne voudra plus m'épouser. Et moi, j'aimerais bien épouser un prince charmant. Vous pouvez devenir laide et bête pendant un certain temps. Ça dure combien de temps, un certain temps ? Ça dure le temps qu'il faut. Si vous restez comme vous êtes, le roi ne changera pas d'avis. Mais si je lui demande l'impossible ? Pour un cœur amoureux, spécialement pour le cœur d'un roi, rien n'est impossible. Rien ne le fera changer d'avis. Il a déjà commandé trois fois la noce. Et maintenant que vous avez cette robe couleur de soleil qui lui a coûté la moitié de sa fortune, il compte vous épouser demain. Demain ? J'ai une idée qui me paraît assez bonne. Je vais lui demander son âne. Il vous le donnera. D'autant que s'il vous épouse, il ne le perdra pas. Alors je lui demanderai la peau de son âne. Il est capable de le mettre à mort pour l'amour de vous. Mais ce n'est pas de l'amour qu'il a pour moi. S'il m'aimait, il aimerait que je sois heureuse et non que je pleure toute la journée. C'est vrai ce que vous dites. Il y a deux sortes d'amour. Celui qui échauffe le cœur et fait commettre n'importe quelle folie. Mais ce n'est pas de l'amour. Non, non, non. Mais les gens généralement pensent que c'est de l'amour. Et que plus on est fou, plus on aime. Échauffer le cœur et réchauffer le cœur, il y a un monde entre les deux. Vous savez, quand on éfeuille une marguerite, on dit toujours « je t'aime » un peu, beaucoup, passionnément. Ah la folie ! Mais la folie c'est dangereux. Ah oui, ah oui, oui. Le roi dit qu'il vous aime, il le croit. Il croit qu'il vous aime à la folie. Il me donne tout ce que je lui demande, des cadeaux merveilleux. Mais il ne voit même pas que je suis triste et que je pleure. Attention, attention, voici le roi. Voici ma chère fiancée. Eh bien, la robe couleur de soleil vous plaît-elle ? Elle ne me plaît qu'à moitié, votre majesté. Et je ne suis pas votre fiancée. Si, vous l'êtes. J'ai demandé votre main au roi, votre père, qui me l'a accordée. C'est-à-dire que vous vous l'êtes accordée à vous-même. Mon père ne m'a pas demandé mon avis. Il n'avait pas à le faire. Du moment que le prétendant est un roi puissant et riche, qu'est-ce qu'une jeune princesse peut demander de mieux ? Le père et le fiancé, tous les deux, sont contents. Pourtant, moi, je ne vois qu'une seule personne. Je dois être remis en peur. Sans doute. Mais laissons cela. Le ministre m'a prévenu que vous vouliez peut-être un carrosse en or massif. Eh bien, si c'est votre dernière demande, je vous l'accorde bien volontiers, car je vous aime à la folie. J'ai une dernière demande à faire, mais ce n'est pas un carrosse que je veux. Dites, je vous écoute. J'aimerais un animal pour me tenir compagnie. Voulez-vous un perroquet ? Meunou. Un canarie ? Meunou. Des otaries ? Meunou, vous ! Non, j'aimerais un âne. Eh bien, si tel est votre bon plaisir, vous aurez un âne. Ce n'est pas un âne que je veux. C'est l'âne qui est dans votre écurie. Et pourquoi celui-là ? Parce qu'il me plaît. Mais la place de cet âne est à l'écurie. C'est un âne précieux. Vous pouvez lui rendre visite quand vous voulez. Ce que je veux, c'est la peau de cet âne. Sa peau ? Pour en faire un manteau ? Quelle imagination ! Princesse, vous me demandez la peau de mon âne. Le roi a déjà perdu son âne, il va perdre son âne. C'est la peau de mon âne que vous voulez. Exactement, votre majesté. Et c'est votre dernière demande. La dernière. Eh bien, qu'il en soit fait, selon votre volonté. J'irai le tuer moi-même, car le ministre pourrait m'en empêcher. Je vous rapporte sa peau tout à l'heure, et vous m'épouserez demain. Qu'allez-vous faire si le roi vous rapporte cette peau d'âne dans un quart d'heure ? Je n'aurai plus qu'à suivre votre conseil. Devenir laide et bête. Oui, très laide et très bête, et partir très loin. Et partir très loin, il n'y a rien d'autre à faire. Avant de partir, j'aimerais que vous me disiez Quelle est la deuxième sorte d'amour, Celle qui ne fait pas faire de folie. C'est une sorte d'amour qui rend heureux. Mais comment le reconnaît-on ? Cet amour-là peut t'attendre. Je m'en souviendrai. Et maintenant, j'appelle ma marraine. Ma reine, tout va mal. Le roi est parti tuer l'âne. Je vais m'enfuir très loin. Mais j'aimerais emmener mes trois jolies robes avec moi. Comment faire ? Mets-les dans une malle. Donne trois coups dessus avec l'étoile magique. Et la malle te suivra sous terre partout où tu iras. Quand tu en auras besoin, Frappe le sol avec l'étoile magique. Et la malle sortira de terre. Comment dois-je faire pour devenir laide et bête ? Prends la peau de l'âne et couvre-toi avec. Noircis-toi la figure avec du charbon. Salis-toi les mains. Bon courage, âme ! Bon courage, et bon voyage, princesse. J'espère que vous allez vous tenir tranquille aujourd'hui. Oui, à cause de vous, je suis presque ruiné. Oh, et tout mon capital s'en va en fumée. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. Alors vous, on peut dire que vous ne manquez pas d'air. Vous nous faites de la concurrence déloyale. Mais non, au contraire, cela va faire de l'animation. Oh, tenez, chère madame, voulez-vous bien me choisir un camembert pour demain midi ? Qu'est-ce que c'est que ces objets bizarres ? C'est une boîte à musique du XIIe siècle et qui vient de Chine. Oh oui, j'ai un certificat authentique délivré par un musée. Oh oui, cette boîte à musique m'a coûté les yeux de la tête. C'est drôle, ici, on dirait plutôt la peau des fesses. Bien, c'est curieux, ici, on dit la peau des fesses. Oh, il est tellement chaud, cet ordinateur. Comment ça marche ? Oh, mais c'est très très simple, chère madame. Il y a trois boutons. Alors, on tourne un à droite, un à gauche, et le troisième serait pour choisir la chanson. Oh, tenez, voici une jolie chanson. Non, oui, voici la jolie chanson. Je suis une jolie boîte à musique, je viens de Chine. Ça vaut combien, hein ? Eh, ma petite dame, la peau des fesses. Vous êtes charmante, madame, et cette boîte à musique peut vous apprendre la musique. Je vais faire une jolie boîte à musique, et je viens de Chine. Ah non, il appelle ça de la musique. Oui, c'est une antiquité, ça n'a pas de prix. Mais pour vous, qui êtes si charmante. Ah non, je disais ça comme ça, sans réfléchir. Je viens de payer mes impôts. Oh, 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 c'est terrible. Qui veut de vos camemberts ? Qui veut de vos camemberts ? Eh, dis-donc, un homme qui n'a que deux pattes. Eh, j'espère que vous venez pas au marché pour la vente, votre peau d'âne, hein ? Elle sent mauvais. C'est mon manteau, madame, je n'en ai pas d'autre. Ici, c'est un marché, hein, pas une brocante. Qui veut de vos camemberts ? Ah non, je vous en prendrai bien, hein, mais mon médecin me l'a interdit. J'ai du cholestérol, c'est terrible. Eh ben, si on a les médecins contre nous, alors ? Dites-moi, là, c'est authentique, votre peau, ou c'est de l'imitation ? Authentique, elle suive l'odeur. Ah oui, 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 c'est comme vos camemberts, chère madame. Ils sont authentiques. Quelle journée, hein ? Ah ben, je viens de loin. Je me suis levé à 4 heures du matin. Ah ben, j'ai rien vendu. Eh, les gens n'ont plus d'argent, ou alors ils n'ont plus d'appétit, ça dépend. Non, 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 ils ont perdu le goût de l'authentique. Ça, je peux vous le dire, mais... C'est la crise économique, c'est terrible. On a trop d'impôts à payer. Moi, je viens de loin et j'ai faim. Oh, que voulez-vous que ça me fasse ? Pourriez-vous me donner quelque chose ? Oh, mais je te donnerais bien la moitié de mon camembert, oui, mais ça fâcherait la marchande. Eh, ma petite dame, vous êtes sur un marché, là ? Les marchands ne sont pas des bienfaiteurs de l'humanité. Mais je n'ai pas d'argent. J'ai dû fuir mon pays parce qu'on me persécutait. Oh, c'est terrible, ça, les persécutions ! Il y a toujours eu des persécutions, oui, même en Chine, au douzième siècle ! Oui, ben, persécution, persécution ! Je le connais par cœur, votre boniment ! Elle veut faire croire qu'elle est persécutée alors qu'elle n'a rien fait de mal ? Eh, parce que les autres sont méchants dans les autres pays ! Nous, on devrait être gentils ! Remarquez, l'idée est bonne ! Ben, oui, comme cela, le monde serait plus équilibré ! Oh, ben tiens, je savais pas que vous faisiez de la politique ! Oh, mais détrompez-vous, chère madame ! J'aime bien les idées générales, l'histoire des peuples ou des civilisations. Mais c'est vrai, je n'ai rien fait de mal, j'ai dû fuir mon pays ! Ben, allez, racontez ça ailleurs ! Nous, on vous croit pas ! Eh, et puis d'abord, on s'en fiche ! Eh, dans votre pays, les femmes portent des peaux d'âne en guise de manteau ! Non, mais moi, j'ai fait le vœu de ne jamais la quitter. Non, ben, en plus, elle est folle ! Eh, elle doit être bien laide, hein, pour se cacher là-dessous. Tenez, voilà trois sous. Vous savez, ici, il y a un chômage terrible ! Oh, merci, madame, je suis prête à faire n'importe quel travail. Nettoyez-le aux jocochons, lavez les torchons ! Oh, oui, monsieur, et vous pourriez me loger ? Mais, il y a une soupante au fond d'une impasse. Le toit n'est pas tout à fait écroulé. Tu pourrais loger, là. Eh ben, vous voilà tiré d'affaires. Eh, je suis bien bon d'employer une étrangère. Je voudrais vous demander encore autre chose. Ah, oui, quoi donc ? Ne pas travailler le dimanche. Accordez, peau d'âne ! Ben oui, je vais t'appeler peau d'âne. Ben, je vais pas m'embêter avec des noms étrangers, moi. Ah ouais, les étrangers, ils ont toujours des noix à coucher dehors. Vous irais plutôt à dormir debout. Bon. Pau d'âne, te voilà engagé dans une ferme. Oh, et pas n'importe laquelle, hein ! Ces légumes vont sur la table de la reine. Ben, tu peux prendre cette cagette, là, Et la porter sur la charrette, là-bas. Aïe, 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 aïe ! Elle est laide, hein ! Elle est bête, cette peau d'âne ! Les aiguës d'or se ramassent à la paix, Les diamants et les perles aussi, En ce temps-là, l'an était le plus beau, Le plus précieux des joyaux du royaume. Et ça va pas recommencer, hein ! C'est terriblement curieux, cette chanson. Da-da-da-da-da-da-da-da-da, Ça me rappelle quelque chose, da-da-da-da ! Je l'ai entendu quelque part. C'est un pastiche, Une vulgaire imitation. D'ailleurs, je ne sais pas Qui est-ce qui a pu lui apprendre cette horreur. Oh, pourtant, j'ai un certificat, Authentique boîte à musique du XIIe siècle chinois. Mais c'est pas du chinois, ce que chante cette boîte. C'est du français, bien de chez nous. À mon avis, vous vous êtes fait avoir, Surtout si vous allez payer ça, la peau des fesses. Si vous l'avez soldé, faites-moi signe. Voici ma carte. Mais je vous ai même pas dit son prix. Personne n'est pas fait. Dès que je vois le mot solde, Je ne peux pas résister. J'achète. Ben, c'est pas pas raisonnable, ça, ma petite dame, hein ! Hé, en tout cas, moi, je les solde pas, Mes camemberts compris. Non, mais je les solde pas, d'accord ? Non, mais soldez mes camemberts, Mais il voit ça où, lui ? Hein, il fait solde pas. Hé, dites-moi, dites-moi, là, Cette jeune étrangère, là, Elle ne vous a pas demandé d'argent. Ben, je ne vous en donnerai pas. Chez moi, elle est sous. Ça rentre, mais ça sort pas. Je suis bon. Je suis pas bête, moi. Je suis pas bête. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Oh, mademoiselle de Chambourcy, je suis contrariée. Mon fils me mène par le bout du nez. Vraiment ? Cela n'a rien d'étonnant. Vous cédez toujours à tous ses caprices. Eh bien, justement, cela suffit. Je suis décidée à être ferme avec lui aujourd'hui. Comment allez-vous faire ? Eh bien, la première chose qu'il me demandera, je la lui refuserai. Vous n'allez pas supporter de lui faire de la peine. J'en ai peur. Mon fils m'inquiète. Il a l'air moins gai que d'habitude. Il a même perdu l'appétit. L'avez-vous remarqué ? Oui, il a perdu le sourire. Non, mais c'est vrai. Il n'y a plus moyen de lui parler sans qu'il prenne la mouche. Oh, il nous a entendus. Il était là, caché derrière la porte. Oh, cet enfant a toujours été trop curieux. Mon fils, ta curiosité te perdra. Oh, elle me sauvera. Quand on est curieux, on fait des découvertes. Christophe Collomb était curieux. Sans doute. Allez me chercher ce délicieux gâteau que j'ai fait préparer spécialement pour le prince. N'y allez pas. Je ne le mangerai pas. Je n'ai pas faim. Il faut manger, mon fils. Il faut manger pour être grand et fort. Je suis déjà bien trop grand. J'aimerais être assez petit pour passer par le trou d'une serrure. Mon fils, je vous ai toujours interdit de regarder par le trou des serrures et d'écouter aux portes. La curiosité est un vilain défaut. Pourtant, en regardant, on fait quelques fois des découvertes étonnantes. Ainsi, l'autre jour, j'ai regardé par le trou... Mangez de ce gâteau si vous voulez que j'écoute. Non. Sinon, je me bouche les oreilles. Tant pis pour vous. J'ai regardé par le trou d'une serrure et j'ai vu une merveilleuse princesse au fond d'une impasse. Le toit de la maison n'était pas tout à fait écroulé. Qu'avez-vous dit ? La curiosité est un vilain défaut. Vous pouvez demander à votre suivante, elle a tout entendu. Pas du tout. Je me suis bouché les oreilles en même temps que la reine. En vérité, il y a quelque chose que j'ai envie de manger. Oh, à la bonne heure. Un gâteau. J'en ai fait préparer un spécialement pour toi. Non, 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 pas celui-là, un autre. Un gâteau qui serait fait par les mains d'une fille qu'on appelle peau d'âne et qui vit dans une soupante attenant à la ferme par de laquelle je vais chasser. Mais cette fille est une souillon, ce n'est pas une pâtissière. Je me suis renseigné. Elle nettoie l'auge au cochon et elle lave les torchons. Personne ne sait d'où elle vient. Elle n'aute jamais sa peau d'âne. Je ne te laisserai jamais manger un vilain gâteau fait par une souillon. Non, c'est non, non et non. Vous voyez, j'ai dit non. Non, non et non. Oh, mais pourquoi non, non et non, chère mère ? Moi, je sens que j'ai complètement perdu l'appétit. C'est bien simple. Je ne mangerai plus rien tant que je n'aurai pas ce gâteau. Je vous le promets. Mon Dieu, quelle mouche l'a piqué à propos de ce gâteau ? Oh, j'ai peut-être dit non trop vite. J'ai entendu ce qu'il a dit, mais je n'ai rien compris. Il a parlé d'une merveilleuse princesse qu'il aurait vue à travers le trou d'une serrure et d'un toit qui n'était pas tout à fait écroulé au fond d'une impasse. Je crois qu'il se moque de vous. Oh, déjà tout petit, il adorait faire des farces, mais il est si gentil qu'il ne fait jamais de vilaines farces. Se faire faire un gâteau par une souillon quand nous avons au château les meilleures pâtissières ? Mais vous lui avez dit non et non et non. Je ne te laisserai pas manger un vilain gâteau fait par une souillon. Eh bien justement, il ne faut pas que ça soit un vilain gâteau. Oui, nous allons convoquer le fermier, lui fournir de la farine de première qualité avec tous les ustensiles. Et une recette. J'irai expliquer à cette fille comment faire un bon gâteau. Elle ne doit pas savoir lire. Mais exigez surtout de cette souillon qu'elle se lave bien les mains avant de préparer ce gâteau. Le gâteau de cet enfant trop gâté. Je ne suis plus un enfant depuis longtemps et je ne suis pas trop gâté. Les gens qui parlent d'enfant trop gâté sont des adultes jaloux et prétentieux, comme cette demoiselle de Chambourcy. Aucun adulte ne dit jamais qu'il a été trop gâté quand il était enfant. Et pourtant, beaucoup d'adultes voient des enfants trop gâtés partout. C'est un mystère. Et moi, j'aime les mystères ainsi. Personne ne fait attention à cette fille qu'on appelle Podane. C'est une servante qui nettoie nos jocochons et qui lave les torchons. Tout le monde s'est habitué à cette Podane. Podane par-ci, Podane par-là. Et elle a fait le vœu de ne jamais la quitter, sa Podane. Elle est folle. J'étais là le jour où elle est arrivée sur la place du marché. C'est une étrangère qui voulait changer d'air, alors elle a fui son pays. Eh bien moi, je l'ai suivie sans me faire remarquer. Elle habite dans une soupante au fond d'une impasse. Sans faire aucun bruit, je me suis approché de sa porte. Et puis j'ai regardé par le trou de la serrure. Et là, et là j'ai vu. Ou bien j'ai rêvé. Et pourtant non, je ne dormais pas. Enfin, le trou de la serrure était tout petit. Je ne pouvais y mettre qu'un oeil à la fois. Et j'ai cru voir une belle jeune fille qui ressemblait à une princesse. Ah, une princesse ! Comme justement je rêvais de rencontrer. Car elle avait l'air doux. Et presque triste. Et depuis je ne cesse de penser à elle. Alors j'ai eu l'idée de lui demander un gâteau. Je me demande quel goût aura ce gâteau. Ce gâteau n'est pas un caprice, mademoiselle de Chambourcy. C'est un message. Un message de la plus haute importance. Et dites donc, ça va faire un an que vous lavez votre étrangère. Oui. Vous en êtes content ? Nettoyez-le aux jocochons, lavez les torchons. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Elle a eu de la chance de vous trouver. Oui. Parce que qui aurait voulu d'aller avec sa peau d'âme ? Pas moi, en tout cas. Écoutez, bonnes gens. Je suis ici par ordre de la reine. Écoutez, bonnes gens, nous sommes là par ordre du prince. Ici. Là. Non, ici. Là. Non, ici. Là. Ici. Là. Ici. Là. Là. Mais qu'est-ce que c'est que ces deux guignoles ? Mais regardez, ils se disputent sur la mousse. C'est terrible, ça. Pour d'enveiller à chèpe d'un pot pour avoir des annonces bien dites. Mais les gens ne font pas leur travail. Surtout les fonctionnaires. Ah ben, c'est des employés d'État, pardis. Ah tiens, moi, j'aurais bien voulu être fonctionnaire, hein. Ah, ils ont la belle vie. Écoutez, bonnes gens. Nous sommes ici par ordre de la majesté. Bon ben, ça fait un quart d'heure qu'on vous écoute, on n'a pas besoin à faire. Silence, bonnes gens. Nous sommes ici par ordre de la majesté. Le prince désire épouser toute jeune fille qui pourra passer sans difficulté l'anneau que voici. Non, que voici. Ce voilà. Non, non, que voici. Ce voici. Ouh ! À son doigt. Oh là là, comment il est petit, cet anneau. D'où vient-il ? Le prince l'a trouvé dans un gâteau. Dans un gâteau ? Mais c'est terrible. On trouve tout, des gâteaux, avec des anneaux de tout. L'anneau que voici était dans un gâteau au chocolat. L'anneau que voilà est un secret d'état. Le gâteau au chocolat aussi est un secret d'état. Y a-t-il une jeune fille qui va y essayer l'anneau que voilà ? Ouais, attendez, je vais chercher ma fille. Oh là là, mais qui est petit, cet anneau ? Oh ! Terriblement petit. Il faut avoir des doigts très fins, des doigts de fée. Eh, ce que je peux vous dire, c'est que si vous mettez du savon sur le doigt, l'anneau, il glissera plus facilement. Oh, eh, attendez, je vais chercher ma fille et du savon. Eh, je vous dis ça parce que ma fille est déjà mariée. Ouais, c'est type en malheureux de passer à côté d'occasion pareille. Comme quoi, dans la vie, on n'a pas toujours raison de se dépêcher. Je voudrais essayer l'anneau. Ah non, c'est pas possible. Eh, d'abord, c'est une étrangère. C'est une pauvre fille à qui j'ai fait la charité. C'est une souillante qui nettoie l'auge au cochon. Oh, je ne veux pas le savoir. Rentez-vous d'ici. Eh, moi, j'oublie aux ordres du prince, sautez-vous de là. La consigne, c'est la consigne. L'anneau rentre, oui ou non. Le reste, ne me regarde pas. Donnez-moi votre main. Eh, cette fois-ci, c'est à mon tour d'essayer. Oh non, cette fois-là, c'est à mon tour. La dernière fois que tu l'as fait essayer, il n'a pas lu un quart d'heure pour le décoincer. C'est bien ce que je pensais, c'est ma bague. Mais je dois vous emmener immédiatement chez la reine. Oh non, je dois vous emmener immédiatement chez la prince. Ah, cette fois-là, tu tires trop fort. Non, non, cette fois-ci, c'est toi qui tires trop fort. La consigne est de la ramener vivante. Eh, ben, je ne suis pas l'imbécile, j'ai bien entendu vivante. Alors, lâche-la ! Mais nous pouvons aller chez la reine et chez le prince en même temps. Allons-y, suivez-nous, vous êtes en garde à vue. On ne va pas vous quitter des yeux. Auparavant, je dois passer dans ma soupante pour me changer. Donc, suivez-moi. Nous n'avons pas d'ordre à recevoir de vous. Mais nous y allons. Le service ? C'est le service. Et nettoyez-vous le visage avant, au moins. Oh là là, la prince va tomber en reverse. Non, mais la reine, je la vois d'ici, elle va carrément s'évanouir. En France, qui pose une souillon, c'est terrible. Ah, tu n'y crois pas. Eh, une souillon qui nettoie le chocochon. Non, mais c'est une fille que vous avez ramassée dans le ruisseau. Je vais l'appeler princesse, maintenant. Non. Oui, ben oui, princesse Paudan. Princesse ? Oui, princesse Paudan. Ah non, alors là, moi, ça me fait un choc. Alors j'en suis toute retournée, princesse. Princesse Paudan. On dirait un conte de fées. Non. Un conte de fées. Mais enfin, ma petite dame, ça n'existe pas, les contes de fées. Ah, ben merci. Si la souillon, elle était plus jolie. Mais là, elle est vraiment affreuse. Oui, c'est terrible. Non, mais je pèse mes mots. Elle est affreuse. Mais là, oh, terrible, elle est cette peau d'âge. Oh, c'est terrible. Oh, quel cauchemar. Ah, 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 quel cauchemar. Oh, 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 quel cauchemar. Il y a un an que je suis ruiné. Oh, 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 oh. Qui vous a permis de venir jusqu'ici ? Je ne sais pas comment je suis arrivé. Je ne sais pas si je dors ou si je suis éveillé. Vous êtes en train de rêver. Il y a un an que je vous attends. Oh, quel cauchemar. Il y a un an que mon âne est mort. Un an que ma fille a disparu. Votre âne est mort. Vraiment ? Que lui est-il arrivé ? Il a été tué par des bandits qui lui ont enlevé sa peau. C'est étrange. Oh, quel cauchemar. Du temps où mon âne vivait, j'étais le roi le plus puissant et le plus riche de la planète. Et maintenant ? Et maintenant ? Maintenant, je suis pauvre et très malheureux. Mes sujets sont obligés de payer des impôts. Ils ne m'aiment plus du tout. Vous étiez le roi le plus riche de la planète et vous n'avez réussi ni à retrouver votre fille ni à punir les bandits qui ont tué votre âne ? Ma fille a disparu. Sans laisser de traces, je fais toujours le même cauchemar. Je la vois habillée avec la peau de l'âme et elle marche le long d'une route interminable. Les routes interminables n'existent que dans les cauchemars. En réalité, on arrive toujours quelque part. Non, je ne l'ai jamais retrouvée. Je vais vous la montrer. Venez. Elle est arrivée dans une ferme. Elle lave les torchons et nettoie l'auge aux cochons. Oh ! que c'est affreux ! Oh ! que je suis malheureux ! Vous êtes malheureux, mais vous n'avez pas renoncé à l'idée de l'épouser. Non, non, si, si, je ne veux plus l'épouser personne. Débouchez-vous les oreilles. Mes oreilles ne sont pas bouchées ? Quelqu'un vous a parlé et vous n'avez rien entendu. Quelqu'un qui ? Un bouffon, fort sage. Ah oui, je me souviens. Il parlait d'une moulinette. Il voulait que je réduise mon serment en miettes. Oui, voici votre serment. Il faut le réduire en miettes. Je ne peux pas. Alors, allez-vous-en. Je ne peux pas. Il vous a coûté cher, ce serment. Oh oui, très cher. C'est moi qui ai tué l'âne magique. Maintenant, qui voulez-vous épouser ? J'étais fou. Je voulais épouser ma fille, ma propre fille. Mais maintenant, qui voulez-vous épouser ? Une princesse, elle était belle, elle était blonde. Elle portait un nom en scie, moussie, toussie, roussie. Venez avec moi. Nous allons voir votre fille. Ma fille. Oh, votre majesté, voici la jeune fille qui a pu passer la bague à son doigt sans aucune difficulté. Oui, nous l'avons trouvée au marché. Oh, voici sa peau. Oui, c'est une peau d'âne. Est-ce que vous, belle princesse, que l'on appelle peau d'âne ? Oui, c'est moi qui ai vécu pendant un an dans une ferme en me cachant sous une peau d'âne. Vous vous cachiez et moi je vous ai regardé par le trou de la serrure. Oui, et je savais que c'était vous qui regardiez. J'ai failli trois fois défoncer la porte tellement je vous ai trouvé belle. Oh, pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Je ne sais pas. J'ai préféré attendre. Vraiment ? Saviez-vous que l'amour véritable peut attendre ? Ah, non, non, mais je suis content d'avoir attendu. Alors j'ai eu l'idée de vous demander un gâteau. Ce gâteau était un message, vous l'avez deviné. J'ai mis l'anneau dans le gâteau comme on jette une bouteille à la mer. Je me sentais sur une île déserte. Comment avez-vous trouvé le gâteau ? Oh, délicieux. J'étais si heureux quand j'ai trouvé l'anneau. Je savais qu'il me mènerait jusqu'à vous. Quel est votre vrai nom ? Anne. Mon histoire est difficile à croire, mais ma marraine saura vous la raconter. Qui est votre marraine ? Où habite-t-elle ? Ma marraine ne peut quitter la grotte où elle habite, mais je peux l'appeler grâce à cette étoile magique. Elle me reçoit cinq sur cinq. Marraine, tout va bien. Je suis chez le prince. Pouvez-vous raconter mon histoire ? Pas tout de suite. Si tout va bien, tu n'as plus besoin de mes pouvoirs magiques. Je peux quitter ma grotte. Demande à la reine de m'inviter. Votre majesté, voici sa majesté la reine, et sa suivante, la princesse de Chambourcy. Oui, votre majesté. Voici, chère mère, la jeune princesse qui a passé la bague à son doigt. C'était une princesse. J'en suis ravie pour toi, mon fils. Votre majesté, pouvez-vous inviter ma marraine ? Oui, oui, et toute votre famille aussi. Vous voyez bien que vous dites toujours oui. Je crois que c'est dans ma nature et ça me réussit assez bien. Mais si cette princesse se cachait, c'était qu'elle ne voulait pas qu'on la retrouve. Moi, je l'ai retrouvée et je la garde. Mais pourquoi se cachait-elle ? Aurait-elle fait quelque chose de mal ? Au contraire, Anne est une princesse belle, la bonne et courageuse. Tout est bien qui finit bien. En fuyant, elle a sauvé son père. Votre père était devenu fou. Il vous a obligé à vous cacher sous une peau d'âne. Oui, en quelque sorte. Il a bien fait. Sans quoi je ne vous aurais jamais trouvé. Oh, vous êtes drôle, vous alors. Ah oui, oui, j'ai toujours eu le sens de l'humour. Moi, non, mais je l'ai appris en Angleterre. C'est très utile. Surtout dans les circonstances difficiles. Oh, ne vous inquiétez pas pour cela. Mon fils a assez d'humour pour toute la famille. Il est tombé dedans quand il était petit. Voici nos invités. Je ne vous ai pas fait trop attendre. Et au passage, j'ai emmené le roi, qui est le père de cette jeune personne, et son ministre qui l'accompagne. Je suis heureux de saluer ma fille. Et toute la cour. Votre majesté. Oh, appelle-moi papa. Oui, papa. Votre majesté, j'ai reconnu la voix de notre âne. Ministre, cette princesse, c'est la princesse de Roquefort, de Camembert, de Coulomiers. Votre majesté, j'ai reconnu la voix de notre âne. Oui, c'est assez bien imité, mais ce n'est pas lui. Je suis si troublé. Je ne me souviens plus du nom de cette princesse, vous savez. Elle portait un nom en scie. Ah, la princesse de Chambourcy. Oh, oui. Quelqu'un m'a appelée ? Il y a ici un roi qui voudrait vous demander en mariage. Une tête couronnée, j'accepte. Vous voyez, j'ai toujours su ce que je voulais, et ça me réussit assez bien. Je suis ravi, princesse, ravi, princesse de Chambourcy. Oh, oui. Ion, ion, ion. Grand roi, voulez-vous me donner la main de votre fille ? Ne vous inquiétez pas, votre majesté. Ce n'est pas un âne. C'est mon fils qui s'est déguisé. Il a toujours eu un tempérament farceur. Je reconnais la peau de notre âne. Votre majesté, c'est la peau de notre âne. Où est l'âne qui était à l'intérieur ? Il est mort. Et je n'en suis pas fâchée, car c'est moi qui veillais à son entretien. Comment cela, madame ? C'était moi. Ah non, c'était moi qui venais tous les matins, avant l'aube, dans l'écurie, retirer le crotin et le remplacer par de l'or et des diamants. Alors, cette âne n'était donc pas magique ? Ou pas le moins du monde. Et où trouviez-vous l'or et les diamants ? Au fond de ma grotte. Et peut-on vous y rendre visite ? Oui, mais il faut trouver le chemin. C'est loin ? Ah, quelques années-lumière d'ici. Ah, alors, des années-lumière, ça fait combien de kilomètres ? Multiplié. Pardonnez-moi, princesse. Je dois m'occuper de ma fille. Eh bien, veux-tu épouser celui qui se cache de cette peau d'âme ? Oui, papa. Eh bien, puisqu'elle est d'accord, je vous accorde sa main. Merci, grand roi. Merci, papa. Nous allons célébrer les deux noces. Que la fête commence ! La probabilité est... Tout est bien. Qui finit bien ? N'est-ce pas ! Oh ! Applaudissements Applaudissements